Maintenant, la Fédération des centres de services scolaires lève un drapeau rouge. Il y aurait une augmentation des incidents de violence à bord des véhicules scolaires, des autobus. Véronique, donc, on exige des moyens pour mieux protéger les élèves, mais aussi les conducteurs. Exactement, Michel. On dit donc qu'il y a une augmentation et donc on aurait besoin de mesures supplémentaires, notamment des personnes pour surveiller à l'intérieur des autobus. Alors, tout ça a été déposé lors des consultations prébudgétaires. La Fédération a déposé son mémoire et donc son constat est le suivant. Vous allez le voir à l'écran. Augmentation des incidents de violence et d'indiscipline à bord des véhicules. En ce qui concerne les préoccupations, on dit qu'on aimerait avoir une imposition de mesures de contention, surcroît de main-d'oeuvre nécessaire et de véhicules dédiés aux besoins particuliers, ainsi que des coûts financiers supplémentaires. Je vais vous laisser écouter la Fédération des transporteurs par autobus. Lorsque le conducteur dénonce ou avise l'école qu'il y a eu un problème dans son autobus, est-ce qu'il n'y a pas toujours des suites qui sont données pour s'assurer que ces situations-là ne se reproduiront pas? Et souvent, ça fait en sorte qu'il y a une certaine escalade dans les gestes et on en vient peut-être à des coûts ou à de la violence un petit peu plus importante. Alors, s'il y avait des interventions qui se faisaient de façon plus rapide, lorsque le conducteur avise l'école ou avise le centre de service ou son transporteur. Et la représentante syndicale de la CSN dit la même chose. Il y a une augmentation de la violence dans les écoles depuis quelques années. Eh bien, on voit la même chose dans les autobus. Je vous laisse écouter. Josée Dubé. Le salaire, c'est pas beaucoup, 20-25 000 $ par année. On a de la misère à se faire avoir des augmentations qui ont du bon sens. Et en plus, on commence à rajouter que c'est difficile de transporter plusieurs enfants. À un moment donné, il faut que les commissions scolaires, évidemment, donnent la crédibilité au chauffeur parce qu'en plus, il n'y a pas de communication entre le chauffeur. Ça se passe juste avec l'employeur. Alors, Michel, on veut plus de sécurité, notamment des accompagnateurs spécialisés pour, oui, assurer une plus grande sécurité pour les élèves, mais également les conducteurs. Merci, Véronique.